Et personne n'y fait attention, dans l'eau. Revenus agricoles, la France refuse le gel des montants compensatoires. Les derniers sondages de la campagne, commentaires d'Alain Duhamel. Rançonneur ou maniaque, on ne sait toujours pas qui a pu enlever le cercueil de Charlie Chaplin. Mise en garde américaine ou soviétique, la crise africaine déterminera les négociations sur le désarmement. Avant l'ouverture de la pêche à la truite, le portrait d'une femme garde-pêche. Mesdames et Messieurs, bonsoir. En cette veille de week-end, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du retour des écoliers de la zone C, c'est-à-dire la zone la plus encombrée à la région parisienne, nous avons pensé qu'il était utile de vous donner un certain nombre de conseils et d'informations. Alors, premier conseil, si vous habitez la région parisienne, évitez autant que faire se peut de rentrer après-demain dimanche entre 16h et 24h, vous le voyez, choisissez si possible demain samedi, car les routes du dimanche ne seront pas roses. Voilà pour les routes. Maintenant, le ciel. J'ai là entre les mains un petit gadget qui va me permettre de savoir quel sera le temps au-dessus de la rue Cognac-Jé demain. J'ai d'abord regardé avant de descendre en studio l'aspect des nuages aujourd'hui et l'orientation du vent. Et ce sont des cirrus, me dit-on, avec une orientation de sud-ouest. Alors, résultat pour demain, je fais le petit calcul, pour demain, un temps plus nuageux et plus doux. D'ailleurs, cela correspond aux prévisions de la météo que j'ai là, au moins sur la région parisienne. Sur la moitié sud-ouest, eh bien, le temps sera variable avec de belles éclaircies, mais aussi quelques averses. Et d'une façon générale, le temps s'améliorera un petit peu partout dans l'après-midi, vous le voyez. Les températures, elles, varieront peu. C'est Jean-Coulmangeau qui m'a donné ce petit gadget. Il vous a en effet préparé pour demain, à midi et demi, avec toute l'équipe de samedi et demi, une émission consacrée à la météo. Troisième conseil, maintenant, il s'adresse aussi bien aux Parisiens qui sont partis en vacances pendant une semaine qu'aux provinciaux venus assister au salon de l'agriculture ou à celui des arménagers. Attention aux contractuels, elles ont changé d'aspect, mais c'est vise toujours. On ne pourra plus désormais parler des aubergines, car comme vous le voyez, elles sont désormais habillées en bleu pervanche. Au moins, si vous avez la télévision couleur, on peut quand même toujours les reconnaître par le carnet de souches qu'elles ont en main et qui, lui, n'a pas changé. Voilà. Et puis, dernier conseil pour ce vendredi, méfiez-vous aussi des gares de pêche, surtout quand elles sont au féminin. Dimanche, en effet, c'est l'ouverture de la pêche dans 56 départements, essentiellement dans l'Est et au Sud de la Loire. La pêche avait été ouverte il y a trois semaines dans une partie des départements de l'Ouest. La pêche à la ligne, ce n'est pas rien. 5 millions de pratiquants et un chiffre d'affaires comparable à celui des sports d'hiver. Vous êtes à la pêche ? Eh oui, mais ça ne marche pas bien. Vous commencez, on va commencer à voir les prises. Vous n'avez rien pris, c'est sûr. Et vous vous êtes planqué ici sans rien prendre, comme ça. Je vous dis, je ne suis pas un bon pêcheur. Je voudrais voir vos poches un peu. Et voyez-vous, vous allez me signer le PV, je n'ai pas été mauvaise. Je vous ai bien précisé à ma remarque que vous croyez que la pêche était ouverte et que vous m'aviez promis d'aller acheter une carte à Morlas, ici, chez Fontan, en face de l'église. Vous pliez la canne et vous rentrez chez vous. Pierrette, l'abord des gardes pêche privés, a doumi dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour l'instant, elle est la seule femme en France à exercer cette occupation. Il y a deux ans, elle a prêté serment devant le tribunal d'instance de Pau en jurant de bien et loyalement remplir ses fonctions. Son domaine de surveillance s'étend sur près de 1000 km de rivière. Je crois que pour commencer, il faut d'avoir de bonnes jambes, vraiment. Parce qu'on ne trouve pas les braconniers dans les coins vraiment accessibles. On essaie de vraiment circuler tout le long du Pordeaux afin de ne rouper personne. J'ai choisi cette occupation parce que ça me plaît, tout comme on choisirait notre métier quelconque. J'habite dans la nature, mon métier, c'est en somme d'être agricultrice. Mais enfin, j'ai jumelé ça avec la pêche, disons, parce que ça me plaît, tout est là. Qu'est-ce qui vous plaît un peu dans ce métier de garde-pêche ? C'est surtout l'aspect répréhensif ? Vous savez, j'aime la nature et puis j'aime faire respecter la loi et j'aime ça. Mais vous êtes un peu un gendarme manqué, alors. Oui, disons presque. Mais vous n'êtes pas très aimée, alors, finalement. Oh, non, je sais bien que non. Ça, non, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Ça ne bouge pas. J'ai reçu des lettres de menaces, c'est impensable. Et puis des menaces en application, jamais, hein. Jamais, jamais. Quand j'arrive au bord de l'eau, que je trouve un délinquant, il tremble comme ça. Et puis personne n'a pas mis à l'eau encore. Il savait bien que... Il ne faut pas, non plus. Qu'on l'aime peu ou qu'on la menace, même, Pierrette Laborde ne s'en soucie guère. Ce qui la préoccupe davantage, c'est la qualité des rivières. Les poissons, qu'est-ce que vous voulez ? Il y en a parce qu'on en met, je crois. Il y en a bien quelques-uns qui naissent dans les cours d'eau, mais très peu, très peu, très peu. Et tout ça à cause des pollueurs. Je crois que la plus grande pollution, ce sont les drainages qui se déversent dans les cours d'eau et qui apportent tous les engrais qui sont dans les champs. Et cette année, la pêche, elle se présente bien ? Oui, jusqu'ici, oui. Je pense qu'elle se présente bien. Enfin, il y a les bons pêcheurs qui savent prendre du poisson, et il y a ceux qui ne savent pas en prendre. Quoique cette année, la société en a mis 3 tonnes dans nos cours d'eau. Et ceux qui se vont prendre ? Ah, bien sûr. Alors, si demain vous avez décidé d'aller taquiner le poisson avec une carte, et là où ce n'est pas interdit, bien sûr, prenez garde quand même de ne pas tomber dans les mailles du filet. Car il y a d'autres réglementations à observer. Et Laurent Massardier m'a précisé que depuis qu'elle est garde de pêche, bien, Pierre Etlaborde ne pêche plus. La France n'appliquera pas les nouveaux montants compensatoires de la CE. Ainsi, on a décidé Robert Boulin et Pierre Maignori, le ministre des Finances et celui de l'Agriculture. C'est une affaire qui va très loin. La France se met ainsi en infraction. Nous avions dit que Paris avait demandé le gel de ses montants compensatoires jusqu'au lendemain des élections, pour que les mouvements spéculatifs sur le front ne pénalisent pas les agriculteurs français. Eh bien, tout à l'heure, en début d'après-midi, la Commission européenne refusait de geler ses montants compensatoires. La réaction de la France, vous le voyez, n'a pas tardé. Et elle va vraisemblablement entraîner de nombreuses réactions. Certains parlent déjà de possibilités de crise. Je pense que nous en parlerons beaucoup pendant nos journaux de week-end. Grève surprise ce matin des mécaniciens au sol d'Air Inter. Le trafic a été fortement perturbé jusqu'en début d'après-midi, mais il est maintenant tout à fait normal. La politique maintenant, par le biais syndical, une mise au point très nette ce matin d'Edmond Maire. La CFDT n'entend pas jouer les médiateurs pour la mise au point d'un programme commun de gouvernement. Ces derniers jours, les propositions de la CFDT sur les nationalisations, le plan, sur notre plateforme, sont reprises ici ou là. Nous nous en réjouissons, parce que nos propositions, elles sont faites pour le débat des travailleurs, mais si les partis de gauche en reprennent telle ou telle partie, tant mieux. Ceci dit, nous ne voulons pas jouer les médiateurs. Nous n'avons pas à faire de compromis entre les partis. Un syndicat, ce n'est pas la même chose qu'un parti. Ça a une fonction différente, et nous entendons garder toute notre liberté d'appréciation et de critique sur tout programme commun de gouvernement. Autrement dit, la CFDT a dit vis-à-vis de ces élections tout ce qu'elle avait à dire. Appel aux travailleurs pour qu'ils fassent progresser la gauche et la faire gagner. Appel aux partis pour qu'ils reconstituent l'Union et qu'il y ait un gouvernement de gauche unie. La parole est maintenant aux partis. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'en ce moment, nous sommes submergés de sondages en tout genre. Je ne peux pas tous vous les donner. VSD en publié un aujourd'hui, l'Aurore et le Figaro aussi, je vous l'ai déjà dit hier. Et puis, le matin de demain, un sondage ou à risque qui nous donne 52% pour la gauche et 45% pour la majorité. Alors, Alain Duhamel, il faut un peu faire le tri et essayer de dégager les grandes tendances. Une certitude ou presque, la gauche est très bien partie pour le premier tour. Mais pour le deuxième, le plus important, tout reste ouvert. Oui. Ce qui est effectivement très caractéristique, c'est la différence entre le premier tour et le second. Pour le premier tour, il est clair que la gauche est nettement en tête dans tous les sondages, avec une différence qui varie entre 3 points et 7 points. Mais tout cela donne nettement en tête. Et de ce point de vue, c'est, si vous voulez, la poursuite de ce qui en réalité existe presque depuis 1974, puisqu'aux élections cantonales, aux élections législatives partielles, aux élections municipales. Et dans les sondages, on l'a toujours vu, majoritaire. Donc, incontestablement, elle reste majoritaire pour le premier tour. A l'intérieur de ce premier tour, je dirais que ce qui est frappant aussi, c'est que les progrès de la gauche sont des progrès du Parti Socialiste. C'est-à-dire que si la gauche, aujourd'hui, est majoritaire pour le premier tour, c'est grâce au progrès fait par le Parti Socialiste depuis les dernières élections législatives, puisque, d'après les sondages, Socialiste et Radicaux de gauche auraient gagné 8 points depuis 1973. Alors que le PC, lui, reste, d'après les sondages toujours, exactement au même point. Il avait 21% en 1973. Il a 21% dans les sondages d'aujourd'hui. Alors, comment est-ce que la majorité peut s'en sortir ? La situation n'est pas très facile. Oui, non. Alors, pour le second tour, autant c'est fermé, si vous voulez, pour le premier, apparemment, pour la majorité. Pour le second tour, les choses sont très différentes. D'abord parce que, un, les reports de voix se feront de toute façon particulièrement bien, d'après les sondages, à l'intérieur de la majorité, puisque plus de 9 sur 10 des électeurs de la majorité sont déjà décidés à voter de toute façon pour le candidat de la majorité le mieux placé au premier tour, ce qui est un chiffre exceptionnel. À l'intérieur de la gauche, en revanche, il est sûr que les reports de voix se feront moins bien qu'en 1973 et moins bien que dans la majorité, ce qui signifie que la majorité reprend une partie de son handicap de cette manière. Bon, et puis, il y a évidemment, de toute façon, un mystère important, qui est le mystère de l'attitude du Parti Communiste. Alors, là... Quelle que soit son attitude... Oui, alors, là, justement, dans le matin, justement, dans le journal Le Matin, il y avait déjà un sondage de l'Institut Louis Harris qui montrait quelque chose d'assez intéressant. C'est la discipline des électeurs communistes. Parce que, de deux choses l'une, ou bien le Parti Communiste décide le désistement, donc il se retire partout, le Parti Socialiste est en tête au premier tour. À ce moment-là, massivement, les électeurs communistes se reportent sur le Parti Socialiste. Socialiste. Un petit peu moins bien qu'en 1973, mais très bien quand même. Mais si le Parti Communiste refusait le désistement, ce qui est assez frappant, c'est qu'il y aurait plus de 60% des électeurs communistes qui suivraient les consignes de leur parti, c'est-à-dire qu'ils voteraient quand même communistes au second tour. Alors, évidemment, là, ça ouvre complètement les choses. Donc, une certaine incertitude. Oui. Et puis alors, il reste naturellement deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est de savoir s'il y aura d'autres interventions. Par exemple, si le Président de la République interviendra ou n'interviendra pas. On a une idée. Soit avant le premier tour, soit entre les deux tours. Ce qui était net, par exemple, dans le sondage Soffresse-Figaro de ce matin, c'est à la fois que la gauche se portait très bien pour le premier tour, très très bien, et en même temps que le prestige du Président de la République, domaine par domaine, les libertés, l'économie, etc., de toute façon progressait. Bon. Puis il reste un dernier point d'interrogation, qui est alors là un gros point d'interrogation pour les spécialistes et pour le public. C'est que personne ne sait ce que sera la réaction des Français au lendemain du premier tour si la gauche est en tête, car c'est une situation qu'on n'a jamais vue sous la Ve République. D'ailleurs, au début du bref résumé que Claude Serriot va maintenant nous faire des petites phrases de la journée, Jean-Pierre Soissons, à sa sortie de l'Élysée aujourd'hui, insiste bien sur ce que vous disiez, c'est-à-dire la cohésion de la majorité. Les sondages que nous avons pu nous-mêmes effectuer montrent au contraire, depuis la création de l'Union pour la démocratie française, une augmentation des reports de voies au deuxième tour qui s'effectuera. Et ça, je suis prêt à en prendre le pari. Je suis prêt à en prendre le pari aujourd'hui, qui s'effectuera pour la majorité dans de très bonnes conditions, à plus de 90%. Il n'y aura pas de bavure. Monsieur Soissons, avez-vous dit votre souhait au président de la République de le voir intervenir avant la fin de cette campagne ? Et vous a-t-il répondu sur ce sujet ? Je lui ai fait part de tous mes souhaits, et il ne m'appartient pas de vous faire part des réponses et des décisions qui seront celles du président de la République. Nous pourrons avoir, comme avec tous les Français, dans les graves crises nationales, s'il y avait un danger pour notre indépendance nationale, un certain nombre de points communs. Mais de là à gouverner ensemble, pour gérer le pays, alors qu'il existe des couches sociales différentes, des intérêts différents, des projets politiques différents, il y a une marge immense. Nous ne considérerons pas du tout M. Giscard d'Estaing comme un ennemi. Simplement, il représente une autre majorité. Dans une démocratie, il représente une autre forme d'opinion. En fait, nous cohabiterons dans le même pays, respectueux des lois et des usages de notre pays, désireux de préserver avec scrupule le tissu national qui nous est commun, mais à partir de là, il est bien entendu qu'il y aura deux politiques pour la France, la sienne et la nôtre, et elles ne peuvent pas être confondues. M. Mitran nous explique que c'est après le 19, quand tout sera fini, quand le rideau sera tombé sur l'élection, qu'il négociera de nouveau avec M. Marché. Et comment négociera-t-il ? Pourquoi ne nous dit-il pas aujourd'hui ce qu'il ferait de la France et de son peuple s'il a arraché le pouvoir ? C'est un mensonge. Et si j'imiterai quelqu'un, je dirais que c'est un scandale. Où est la France misérabiliste dont on nous parle ? Ah, bien sûr, il y a des zones d'ombre, il y a des inégalités qu'il faut corriger, mais, à part ceux qui ont le privilège de la jeunesse, il y a beaucoup ici qui peuvent comparer ce qu'était la France en 1950 et ce qu'est la France en 1978. J'ajoute que l'Union pour la démocratie française, l'UDF, a définitivement arrêté la constitution de son conseil directeur. On y retrouve des personnalités du Parti républicain, du CDS, du Parti radical, Jean-Pierre Soissons, Jean-Pierre Fourcade, Jean-Lecanouet, Jean-Jacques Armand-Schreiber, avec en plus un délégué général, Michel Pinton, mais sans les noms de Simone Vell et de François Giraud. J'ajoute aussi que notre confrère, la Nouvelle République, a eu l'idée de faire poser par ses électeurs trois questions aux candidats de leur circonscription. Il y a déjà eu 4000 réponses, ce qui prouve bien que les électeurs ne sont pas, comme on dit, saturés par le débat politique à partir du moment où on vient à eux. Voilà, l'actualité à l'étranger maintenant, avec d'abord la première correspondance que nous adresse Gérard Sebag, qui a suivi le voyage de Louis de Guiringo, le ministre des Affaires étrangères au Nigeria. Gérard Sebag, qui a pu rencontrer la mère du jeune otage français, Christian Masse. Il n'y a pas eu d'accueil chaleureux à Lagos pour M. de Guiringo. La presse a écrit même, nous réservons aux ministres des Affaires étrangères de la France qu'un accueil poli en raison de la politique de ce pays à l'égard de l'Afrique du Sud. Cependant, ceci, c'est la façade, car en réalité, les relations diplomatiques entre la France et le Nigeria sont bonnes, et surtout nos relations économiques. Nous importons beaucoup de pétrole du Nigeria, et les industriels français investissent dans ce pays qui est le plus grand d'Afrique, avec 70 millions d'habitants. Cependant, M. de Guiringo est venu à Lagos pour traiter une autre affaire, et essayer de régler l'affaire de Christian Masse, ce jeune français, enlevé par des rebelles tchadiens, il y a de ça près de deux mois. Mme Masse, la maman de Christian Masse, se trouve d'ailleurs actuellement à Lagos. C'est une réaction de mère, qui a voulu se rapprocher de son fils, et puis j'espérais aussi rentrer en communication, en correspondance avec mon fils plus facilement, pouvoir déposer des lettres, et puis pouvoir en avoir. Et pour l'instant, vous n'avez eu aucune nouvelle de votre fils. Et pour l'instant, nous n'en avons plus depuis sa lettre du 10 février. Alors que disait-il dans cette lettre du 10 février ? Eh bien, dans cette lettre du 10 février, il répétait un petit peu ce qu'il disait dans la première, c'est-à-dire qu'il était bien traité, qu'il avait de bons rapports, semble-t-il, avec ses gardiens, et qu'il entendait la radio, puisqu'il a entendu, je crois, un de nos messages, au moins. Il y a eu une demande de rançon ? Oui, il y a eu une demande de rançon, et puis... Et vous pensez que les autorités françaises sont disposées à payer cette rançon ? Ah, ça, je ne sais pas du tout. De toute façon, ce n'était pas la seule condition. Il n'y avait pas que la rançon. Mais enfin, vous avez quand même un bon espoir, d'après ce que l'on vous dit, autour de l'ambassade de France à Lagos. Ben, on m'a dit, oui, de garder espoir. J'espère que je garderai espoir. Bon, ben, on verra. Je ne sais pas. Ça dépend des moments. Je passe par des moments, bon, ben, où j'ai vraiment grand espoir, et puis des moments où on trouve le temps long. De toute façon, il est long. Ça fait combien de jours, maintenant, qu'il est prisonnier ? Depuis le 18 janvier. Ça fait un mois et demi. Je crois qu'on comprend la moment de Christian Mas. Nouvelle tension entre Washington et Moscou. Pour la troisième fois en huit jours, les États-Unis ont mis en garde de l'URSS contre les répercussions que pourrait avoir leur engagement dans la corne de l'Afrique. Répercussions notamment sur l'issue des négociations sold, c'est-à-dire un possible accord sur la limitation des armes stratégiques. C'est un Jimmy Carter très inquiet pour la détente qui a lancé un ferme avertissement à l'URSS. L'intervention soviéto-cubaine en Afrique a créé un tel climat que la négociation sur la limitation des armements stratégiques est menacée. Alors, Jimmy Carter pose les conditions de la paix. Il demande d'abord à la Somalie, qui occupe toujours la province éthiopienne de Logaden, de retirer son armée. Mais Mogadiscio n'y semble guère disposer. En Somalie, c'est en effet l'état d'urgence et la mobilisation générale depuis 15 jours. On enroule même dans les rangs de l'armée les populations des territoires occupés. Et la Somalie continue de demander l'autodétermination de la province de Galen. Pour Jimmy Carter, la deuxième condition de la paix est le retrait d'Ethiopie des conseillers cubains et soviétiques. D'après Washington, 11 000 soldats cubains se battent aux côtés de cette armée éthiopienne qui compte aujourd'hui 100 000 hommes encadrés par un millier de conseillers soviétiques. L'issue de la guerre d'Ogaden dépend à présent de l'armée rouge éthiopienne. Grisée par ses premiers succès, elle pourrait être tentée de dépasser ses propres frontières pour dicter sa loi à la Somalie. Les Etats-Unis devraient alors soutenir l'armée somalienne pour compenser l'aide soviétique à l'Ethiopie. Et puis j'ajoute que Jimmy Carter vient de faire savoir qu'il n'était pas impossible qu'il rencontre Leonid Brezhnev assez rapidement, toujours pour cette négociation sur les soldes. Rodésie s'est fait depuis ce matin, confirmant ce que nous vous disions dès avant-hier. L'actuel Premier ministre Jan Smith a signé un accord qui permet à la majorité noire de prendre en main les destinées du pays dès la fin de cette année. Si tout se passe bien, et ce n'est pas évident, car seuls les Noirs modérés ont signé cet accord, eh bien ce serait donc une évolution douce à Salisbury, ce qui paraissait impensable il y a quelques années. Je pense que nous allons entendre Patrick Clément. Il est 10h du matin à Salisbury. M. Jan Smith, entouré des trois leaders Noirs modérés, va signer l'accord prévoyant la mise en place d'un pouvoir exécutif noir à la fin de cette année en Rodésie. En signant l'accord, Jan Smith, le Premier ministre rhodésien, n'arrête pas la guerre, il enclenche seulement le début d'un processus de paix en Rodésie. Le début d'un processus de paix qui laisse sceptique les guerriers héros qui prétendent eux représenter réellement les 5 millions de Noirs de leur pays, mais aussi un processus de paix qui inquiète les Blancs, ils sont 250 000. Témoins, ce matin, à Salisbury, cette jeune femme manifestant une affiche à la main. Elle demande, elle, que l'on protège ses enfants. Elle prétend que s'il y avait un pouvoir noir, ses enfants seraient obligés de quitter la Rodésie. Ce début de normalisation n'aura su donc personne. Blancs et noirs, pour la première fois, mais pour des raisons contraires, se retrouvent d'accord. Les uns comme les autres ne sont pas vraiment convaincus par ce projet de constitution. La majorité noire ne croit pas, quant à elle, au principe, un homme, une voix. Au lendemain d'un message, Danouar al-Sadat à Menen Beguine, un message qui semble proposer une nouvelle rencontre entre les deux hommes, il nous a paru intéressant de diffuser ce reportage de Serge Misret, Jean-Claude Delat-Tremblay, sur les séfarades. Derrière ce vocable mal connu, il y a tout simplement la majorité de la population israélienne, c'est-à-dire environ 3 millions d'habitants. Des juifs et immigrés de pays arabes, leur implantation en Israël n'a pas toujours été facile, il a fallu les acclimater, les instruire, et aujourd'hui, ils représentent ce que l'on pourrait appeler les masses laborieuses, une force politique avec laquelle il faut compter en Israël. Ce sont eux, par exemple, qui ont assuré la chute des travaillistes et la victoire de Menen Beguine, les séfarades. Dans 10 ans, ils seront les trois quarts de la population d'Israël. Ce sont les séfarades. Un mot qui désigne tous les juifs originaires d'Asie ou d'Afrique et, d'une façon générale, des pays arabes. À 80%, ils ont voté Beguine. Et quand il dit « Il n'est pas question de détruire un seul ouvrage de nos implantations en Cisjordanie et dans le Sinaï », il n'en est pas un seul qui ne soit pas d'accord. Comme les Benisti, des pieds noirs émigrés en 61, ils regardent leur premier ministre braver l'Amérique et ils l'approuvent. Comme ils l'approuveraient d'ailleurs s'ils bravaient le monde entier. Les séfarades ne plaisantent jamais dès qu'il s'agit de sécurité vis-à-vis des Arabes. Pourquoi il veut ces implantations ? Ce n'est pas pour garder le territoire. C'est uniquement de façon à ce que nous soyons en sécurité. Si on ne venait qu'à être attaqués, qu'ils nous donnent le temps de se retourner. Ce n'est pas un manque de confiance, ça, non ? Écoutez-moi, nous vivons avec eux et nous le connaissons assez. Et vous avez aussi vécu avec eux, je crois. J'ai vécu avec eux. J'ai habité l'Algérie. Et ne leur faites pas confiance. Confiance limitée. Confiance limitée, c'est ce que pensent ces Israéliens originaires des pays arabes, dans l'ensemble des gens modestes, des familles nombreuses, pas forcément des extrémistes parce qu'ils ont voté Begin, mais, comme les Arabes, des sentimentaux. J'ai voté pour lui parce que depuis l'âge de 15 ans, je l'aimais, c'est tout. Ça ne se discute pas ? Ça ne se discute pas. Venus les derniers en Israël à partir des années 50, chassés des pays arabes après la décolonisation, les séfarades ne pouvaient être que des prolétaires. Ouvriers non spécialisés pour les trois quarts d'entre eux ou bien encore, hommes de peine, manœuvres ou dockers dans le port d'Ajdod, l'une des grandes villes séfarades. Naguère, c'est le vieux rêve nationaliste et religieux du retour à la terre promise qui les inspirait. Ainsi ont-ils édifié Dimona, l'autre ville séfarade sortie du nézère d'Inegev en 55 par la volonté de Ben-Gurion. Et pendant 30 ans, ils ont voté travailliste par fidélité. Et puis, Begin leur a promis des sous, des logements plus grands, enfin, un mieux vivre. Et ils lui ont fait confiance. Ils croyaient, ils espéraient que ça améliorerait peut-être leur situation. Et il s'avère que les situations sont encore devenues un peu plus difficiles. Et je crois s'il y a un silence aujourd'hui dans le pays, c'est parce que nous ne voulons pas gêner ces pourparlers qui sont en train de se mener entre le gouvernement égyptien et le nôtre. Sagesse ou patriotisme, en tout cas, aujourd'hui, majoritaire dans le pays, ils restent encore sous-représentés politiquement, même si on leur a donné quelques strapontés en plus dans le partage du pouvoir, une vingtaine de députés sur 120. Abrevés de promesses, patients, mais pour combien de temps à mesure que s'éveille leur conscience politique, certains ont déjà le sentiment qu'orientaux, ils pourraient mieux construire la paix en dialoguant avec les Arabes, ces autres orientaux. Les réactions psychologiques des Arabes sont beaucoup mieux comprises par des hommes qui ont grandi en milieu arabe. L'une des grandes difficultés du dialogue entre Israël et les Arabes, c'est qu'il a été mené depuis un demi-siècle par des originaires de Pologne ou de Russie qui projettent sur les autres leur mentalité et inversement, les Arabes projettent leur propre mentalité sur les originaires d'Europe et ça fait un abîme. Candidat pressenti, André Chouraqui sera peut-être le premier président séfarade d'Israël. C'est une fonction purement honorifique mais c'est déjà un début. Après tout, les Israéliens ont bien réussi à faire sortir villes et forêts du désert. quand ils seront encore plus proches des Arabes, peut-être réussiront-ils à faire la paix pour de bon. La police suisse se perd en conjecture sur les mobiles de l'étrange vol du cercueil de Charlie Chaplin que nous apprenions hier peu avant l'heure du journal. Certains enquêteurs penchent pour une nouvelle forme de banditisme le chantage aux morts avec rançon à l'appui. Mais nous n'en sommes pas là. Ce n'est pas la première fois qu'un cercueil est volé. Vous vous souvenez tous sans doute de celui du maréchal Pétain. Il y a eu aussi celui de Martine Carole, de la Calas, et d'Eva Parole. Nous allons donc tout de suite rejoindre notre envoyé spécial à Vevey, Philippe Gasso. Ici, c'est la stupeur. Que l'on ait enlevé un mort paraît tout à fait incroyable, mais que ce mort ait été Charlie Chaplin, enlevé dans ce petit cimetière tout tranquille des bords du lac Léman, ça paraît tout à fait invraisemblable. Il a fallu regarder la première page des journaux ce matin et voir le trou béant pour y croire. Certains ont même attendu les rapports de police. Les profanateurs étaient certainement plusieurs, deux ou trois, car il a fallu sortir le cercueil qui pèse dans les 200 kilos. Il a fallu sortir, mais on s'est aperçu en regardant les traces sur le sol que le cercueil n'a pas été porté, mais traîné jusqu'à une camionnette qui se trouvait dans le chemin qui est juste ici. J'ai entendu du bruit entre minuit et demie et une heure parce qu'on a regardé la télévision, il y avait des matchs de football et puis... Qu'est-ce qu'ils voulaient penser qu'on dévalisait un cours? C'était inconcevable. C'était vraiment... Je ne sais pas, c'est une chose que je ne pouvais pas l'envaler si des gens pouvaient arriver à faire ce qu'ils ont fait en fin d'enlever un cimetière. Personne tellement aimée de tout le monde et pouvoir pas la laisser reposer en paix. Pour le moment, la police suisse ne se livre à aucune spéculation et le juge informateur, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, n'indique aucun mobile possible ni tentative de chantage sur la famille qui garde le silence ni acte d'admirateur névrosé du grand comédien. Rien pour le moment. L'enquête commence silencieusement comme si la population entière avait honte qu'un méfait aussi sordide ait pu avoir pour cadre les rives du lac de Genève. La grande famille Chaplin, une fois de plus, se serre les coudes dans cette grande maison. Les enfants éloignés ont regagné le fief familial comme lors de la mort de Charlot qui me disait il y a quelques années à Paris « Quand je serai mort, je demande à être enterré près de chez moi. Pourquoi pas en Angleterre ? Parce qu'à Vevey, on est plus tranquille. » Charlot s'est trompé. Voilà, 20h29, quelques dernières nouvelles Noël Mamet. Une information sociale. Les fédérations CGT et CFDT des cheminots ont décidé des arrêts de travail pour les 9 et 10 mars prochains. Une neuvième victime dans la série d'explosions provoquées par le gaz dans le 16e arrondissement. Selon les services de police, il reste 3 disparus, ce qui porte le bilan de cette catastrophe à 12 morts. Et puis, cette petite fillette de 4 ans qui a été égorgée hier après-midi par un chien, un dog allemand. Ce chien a été abattu et l'autopsie pratiquée sur sa dépouille prouve qu'il n'y avait aucun signe de rage. Voilà un mot du tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France de football. Vous le voyez pour l'instant, il n'y a qu'un choc entre deux équipes de 1re division, Marseille contre Bordeaux. Mais si Reims se qualifie au dépens de Tours, il y aura un 2e choc puisque les Rémois rencontreront Strasbourg ou Bastien. Avant de refermer ce journal, un rappel de la météo étant assez nuageux et pluvieux pratiquement sur tout le pays. A 23h15, Gérard Rolls vous présentera le dernier journal après apostrophe. Je vous souhaite une très très bonne soirée au nom de toute cette équipe qui m'entoure et puis une excellente fin de semaine. Bonsoir, à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada